Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Mostafa El Atrassi, un ancien chroniqueur de N'est pas couché, de Laurent Kouakier, qui a depuis disparu du petit écran. On se demandait pourquoi, il était joker dans plusieurs émissions, il était l'étoile montante de la télé il y a dix ans de cela, et tout d'un coup il disparaît. En tout cas il disparaît du petit écran. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé ? Alors, il s'est passé qu'il a été accusé par une grande journaliste avec qui il avait une histoire de coups et blessures. Vous serez de surprise de quel journaliste il s'agit. En fait il s'agit d'Elisabeth Lemoyne, celle qui est la présentatrice de cet avon. Oui, c'est très surprenant. Ils ont eu une petite histoire en 2007. Ils ont même d'ailleurs monté les marches de Cannes ensemble, officialisant ainsi leur histoire. C'était bien avant son mariage avec le papa de son deuxième enfant. Et comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé au tribunal, où la journaliste accusait l'humoriste de lui avoir tapé dessus. En tout cas de coups et de blessures. Des accusations bien sûr de violences conjugales que le jeune homme de trans, 6 ans, a toujours nié. Alors, que fait-il aujourd'hui ? Il fait des petites salles à Paris en banlieue et aussi en province. Il fait du stand-up, ce qui était son boulot d'origine, ce qui a toujours été sa passion. Il n'est plus réapparu à la télé depuis et on comprend pourquoi. Il a été totalement blacklisté. Parce qu'une fois qu'on vous accuse d'une telle chose, en plus que c'est une personnalité de la télé, je peux vous dire que vous ne repassez plus dans cette petite télé-là. Je suis quand même étonnée. Il n'avait pas l'air d'être quelqu'un de violent, quelqu'un qui pouvait taper sur une femme. Il avait l'air tout petit, tout menu comme ça. On se disait « Oh, il est mignon, il est mignon. » Mais finalement, on apprend que oui, derrière ce jeune homme, se cachait peut-être. En même temps, je ne sais rien. C'est une accusation. On ne sait pas ce qu'il en est advenu de cette plainte-là. Mais en tout cas, ça a cassé sa carrière à la télévision. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsqu'il vous plaît.